Je suis la cofondatrice d'Empreintes d'Avenir, empreintes d'une marque éco-responsable et solidaire. Nous fabriquons des alternatives aux produits jetables, car nous pensons que petit geste deviendra grand. Du coup, on a une chaîne, le chantier d'insertion va faire la confection. Après, ça partira sur le site, la clé pour l'autisme, pour le conditionnement, pour l'essuie-tout lavable, ou plié pour les cabas et les sacs à vin. Et ils vont mettre cette petite étiquette. Notre petite étiquette, elle est en papier ensemencé. Ce sont des graines de fleurs à l'intérieur. C'est-à-dire que nous, on ne jette pas l'étiquette, on la plante. Mettre des fleurs sur le chemin des personnes en situation de handicap, vraiment, on fait partie de l'économie sociale et solidaire. Si le meilleur moyen d'apprendre, c'est de faire les erreurs soi-même, le moyen le plus rapide est encore de se nourrir de l'expérience des autres. Dans ce podcast, vous découvrirez tour à tour des invités inspirants, débutants ou vétérans du e-commerce, mais aussi des experts pour vous éclairer dans vos choix techniques, en vous montrant les chemins les plus courts et les plus sûrs vers vos prochains succès. Il est temps de lever le voile pour découvrir l'envers du décor. Bienvenue dans les secrets du e-commerce, la voie vers votre prochain million. Passer du téléachat en grande distribution pour susciter l'achat d'impulsion à un mode de vie résonné où chaque geste est réfléchi. Loin du greenwashing, Valéry a fait le grand écart. Je vous propose aujourd'hui l'histoire d'empreintes d'avenir. Alors, tu as déjà entendu ces petites voix qui te parlent quand tu fais tes courses ? Cette petite voix qui te dit « Achète ! » De quoi je te parle ? Tu vois ces écrans, souvent en tête de gondole, qui te parlent dans les allées des supermarchés ? Eh bien, ils ne sont pas placés là par hasard, figure-toi. Car ils poussent à l'achat d'impulsion et multiplient les ventes par 8. Rien que ça. C'est pas mal. Sauf que, les achats d'impulsion sont très rarement des achats utiles. Car on n'achète pas pour répondre à un besoin, mais pour satisfaire ses émotions. Et émotions riment avec consommation, en marketing au moins. Mais malheureusement, ce genre d'achat rime rarement avec écologie. Et donc, c'est suite à un désalignement par rapport à ses valeurs que Valéry s'est lancé dans une nouvelle aventure, avec sa comparse, Nathalie. Proposer des alternatives au tout jetable. Essuie-tout lavable. Sac à bas recyclé. Emballage cadeau en tissu. Emballage alimentaire réutilisable. Pour ne citer que quelques exemples. On a affaire à un produit bien ficelé. Elles ont pensé à tout. Car toute la chaîne de production y passe. Pas seulement une partie du produit, comme font beaucoup, pour servir de prétexte à faire du greenwashing, et à donner bonne conscience à l'acheteur, comme au vendeur. Alors voyez un peu ça. Fabrication française. Livraison en sac réutilisable. Tissus bio. Upcyclé. Recyclé. Confection dans un chantier de réinsertion. Des produits multi-usages. Réutilisables et lavables. Le tout conditionné par l'association John Bost. Clé pour l'autisme. Les pressions en inox. Les ficelles et élastiques fabriqués en France. Et clou du spectacle. L'étiquette à ensemencer. Pour que les personnes en situation de handicap mettent des fleurs sur le chemin des usagers. Dans cet épisode du podcast « Les secrets du e-commerce », on retrouve Valérie qui nous retrace son évolution et nous explique sa démarche. Hop, c'est parti. Bonjour Valérie. Bonjour Sébastien. Au podcast e-commerce. Au secret du e-commerce. Donc ça, c'est le petit nom du podcast. Alors, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Alors, pourquoi je t'ai invité aujourd'hui ? Parce que j'ai trouvé ton projet très, très intéressant. Enfin, c'est un projet qui a commencé déjà. Et justement, présente-nous en quelques mots. Qu'est-ce que tu fais ? Alors, je suis la cofondatrice d'Empreinte d'Avenir. Empreinte d'une marque éco-responsable et solidaire. Nous fabriquons des alternatives aux produits jetables car nous pensons que petit geste deviendra grand. Très bien. Et quel type de produit c'est ? Alors, les alternatives aux produits jetables, c'est donc des essuies tout lavables pour diminuer sa consommation de sopalin. Un sac à pain. Quand on va à la boulangerie et qu'on ramène un papier, si on y va tous les jours, c'est quand même 360 papiers qui vont aller à la poubelle. Donc, diminuons nos déchets en fait. On a également des cabas en fibre pour recycler. On a notre produit phare, c'est une serviette nomade. Voilà. D'accord. Et quand tu dis produit phare, pourquoi c'est le produit phare ? Parce que c'est les gens qui… Qui n'existent pas. C'est un produit qui n'existait pas, que j'ai créé avant de créer la société. Et tout le monde m'a dit, mais c'est génial ce produit. Voilà. Et ça remplace la serviette en papier et également le sopalin. Enfin, c'est un accessoire achet très pratique et utile. D'accord. Et justement, raconte-nous un peu comment ça t'est venu l'idée de faire ça. C'est quoi un peu ton histoire antérieure en fait à la création de la boîte ? Alors, j'ai travaillé pendant 11 ans à vendre des produits du téléachat en grande distribution. À un moment donné, en fait, à l'arrivée de ma troisième enfant, j'ai eu un éclair de lucidité et j'en ai eu marre de vendre en famille, voir les conteneurs arriver tous les jours, de voir des produits sur-emballés. Et j'ai voulu… J'avais commencé une transition écologique à la maison, déjà. On est juste pris à coudre. J'ai créé mon propre essuie-tout-lavable. En voulant créer mon propre essuie-tout-lavable, j'ai du coup créé une serviette nomade en rajoutant un petit élastique. Voilà. En rajoutant un petit élastique, on replie la serviette. Hop ! Et voilà. Attends, je peux… Et en fait, l'idée… C'est bien, en plein écran. Montre-la bien, oui. Voilà. Une petite serviette qui est très pratique. Et c'est en l'offrant à tous mes amis qu'on s'est dit qu'elle est… Voilà, c'est le téléachat est resté en moi et on s'est dit, tiens, allez, on se lance. Allons-y. Donc, j'ai fait une rupture conventionnelle et je me suis lancée dans une formation. J'ai créé… C'est un programme émergence grâce à Initiatives 95 et après, études de marché, business plan et me voilà maintenant entrepreneur. D'accord, nickel. Et raconte-nous un peu comment c'était l'horreur, en fait, ton métier d'amant, le téléachat. Moi, quand je pense à téléachat, je vois le téléachat qui est sur M6. Mais toi, tu dis que tu faisais ça avec plutôt les grandes surfaces, c'est ça ? Alors, en fait, la société avec laquelle je travaillais était partenaire du téléshopping de TF1 et du coup, l'idée était de placer en grande distribution donc que ce soit Leclerc, Cora, Auchan, Carrefour et autres surfaces des écrans de démonstration qu'on voit en fait sur les côtés de rayon en cross-marketing ou en TG en tête de gondole et en fait, la vidéo suscite l'achat d'impulsion. Donc, en fait, ça multiplie par 8 l'achat le fait de montrer toutes les utilisations du produit. C'est-à-dire qu'on peut vendre des ceintures qui vibrent pour faire mincir, on pouvait vendre des poils pieds sans graisse, on peut cuisiner, des couteaux céramiques qui coupent limite le doigt et plein, plein, plein d'autres petits gadgets de cuisine, de bricolage ou autre. Et alors, j'ai été pendant 8 ans commercial terrain donc sur la route toute la sainte journée à aller vendre sur plusieurs départements ces produits-là. Puis après, à la naissance 18e, je suis allée au bureau et c'est là où j'ai fait assez de temps de direction et même, on m'a laissé quelques comptes, quelques grands comptes quelques clients internet notamment pour développer parce que je ne peux pas rester derrière un bureau et moi, ce n'est pas possible. Et voilà. Et c'est vrai que ces produits-là, il y a les conteneurs, deux, trois conteneurs arrivés par jour. Ce n'est plus possible. Le jour où j'ai commencé à déballer, j'ouvre un carton. À l'intérieur, il y avait six autres cartons. À l'intérieur, il y avait un papier pour emballer le produit. J'ai fait, à un moment donné, ça suffit, il faut arrêter. Et tout ça, elle est à la poubelle. Voilà. J'ai trois enfants et je suis empreinte d'avenir, n'est-ce pas ? Et ce n'est pas ça que je veux pour mes enfants. Je veux agir à mon quotidien. Et du coup, j'ai vraiment voulu mettre ma vie professionnelle en accord avec ma vie personnelle, avec mes valeurs. Alors, justement, tu as accentué le fait, le mot emprunter, on peut se le dire, mais du coup, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus du nom ? Alors, on a eu un peu de mal à trouver un nom de société, mais alors, pour le coup, empreinte, ça a plusieurs sens. Une empreinte, c'est l'empreinte qu'on laisse, l'empreinte carbone, bien entendu. On est emprunt à quelque chose et nous, on est emprunt d'avenir. On veut tout faire pour que notre avenir soit meilleur. Et qu'est-ce que je pouvais vendre ? Pour moi, ça a été… Pourquoi aller chercher des… Alors, je me suis associée à ma meilleure amie et qui, à l'époque, m'aidait sur le business plan, qui m'a aidée sur toute la préparation. Et puis, à un moment donné, je lui ai dit, mais bien, on s'attend fait à deux. Et à ce moment-là, elle habitait en fine. Et alors, ça nous a traversé l'esprit dans l'espace de quelques secondes de faire venir de Chine. Et seulement quelques secondes, parce qu'en France, on a un savoir-faire. On a des tisseurs qui sont là depuis des siècles, on peut le dire. Trouver nos tissus en France. On a fait tout notre sourcing en France. Le moindre bout de tissu, s'il n'est pas upcyclé, s'il n'est pas récupéré, il sera fait en France. Notre étiquette, elle est faite en France. Notre ficelle, elle est faite en France. Notre élastique, il est fait en France. Notre cordelette, elle est faite en tout. Voilà. On a vraiment mis cet accent sur le made in France, le local. Donc, une fois que vous avez décidé de ne pas faire la Chine, vous n'avez même pas regardé les autres pays d'Europe, en fait. C'était focus 100% France, c'est ça ? Oui. Ah ben, on a un savoir-faire. Oui. Et vous avez eu des difficultés à trouver, à sourcer justement, qui pouvaient vous fabriquer, qui pouvaient, comment recycler, qui s'occupaient du recyclage pour trouver vos matières premières. Comment vous avez fait ? Nathalie, elle est spécialisée dans les achats, en fait. Donc, déjà, on est complémentaires. Moi, je faisais le commercial. Enfin, je fais commercial et elle, les achats, la logistique. Et après, en fait, il suffit d'aller dans quelques salons. Il y a le salon Première Vision, j'ai participé à un événement de l'association Lain et la Chambre Bio, là où j'ai rencontré du coup Amandine Chac, qui nous fait notre tissu bio tissé en France. Et après, il suffit de chercher. Quand on veut, on peut... C'est ça, donc pas de difficultés particulières à part... Voilà, ça prend du temps. On fait un petit peu de pistes, on pose des questions et... C'est ça. Oui, c'est ça. Et le produit, comment il était construit... Pardon. Oui, vas-y, continue. Non, c'est moi. Je disais, après, il a fallu trouver les personnes qui allaient confectionner les... Parce que niveau couture, ça va pour ce que je fais à la maison, mais même mon conjoint était meilleur que moi en couture. D'accord. Avant de commencer ou après ? Ou après que tu te sois entraîné ? Non, pas mal. Alors, tiens, je vais montrer ton produit à l'écran qu'on voit bien ce que ça donne. Enfin, tu l'as déjà montré tout à l'heure, mais je vais montrer le site internet. Alors, je vais partager mon écran, mon écran. Hop, j'arrive. Normalement, voilà. Dispense. Donc là, on voit les... Voilà. Normalement, ça s'affiche, tu devrais les voir. Donc si toi, tu les vois, tout le monde les voit. Donc on les voit à l'écran, donc c'est des jolis tissus. Alors, on a plusieurs gammes de produits. On a les produits bio, donc avec des tissus entièrement bio tissés en France, certifiés et goths. On a une gamme recyclée. La gamme recyclée, ce sont des tissus qui sont tissés en France, bien évidemment, et qui sont faits à partir de bouteilles plastiques et de chutes de confection. On en a fait nos cabas. On en a fait des serviettes. On en a fait des essuie-tout également. Et après, on a la gamme upcycling. La gamme récup. Là, au départ, on achetait nos tissus au relais directement. Donc on trouvait des éponges, des anciens draps, des anciennes housses de couette. Et puis, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait plein de monde de nos amis dans notre entourage qui voulaient nous donner du tissu qui ne servait plus. Et du coup, on utilise encore certains… Voilà, on utilise des anciennes serviettes d'hôtel pour l'éponge des tissus récup, donc des essuies tout lavables, des serviettes nomades. Et après, ce sont des anciens draps, des anciennes housses de couette, des anciens… On n'utilise pas de vêtements parce qu'on trouve que les vêtements, ça peut donner une autre vie à des vêtements, à des personnes. Enfin, ça peut servir à des personnes, à d'autres personnes. Alors du coup, on utilise toutes les grandes tissus qu'on peut trouver et qu'on peut récupérer. Alors ça, c'est très varié. Du coup, nos séries sont ultra limitées parce qu'avec Indra, on ne va pas pouvoir en faire 15 000. On va pouvoir en faire 5, 6, 10. Mais ce qui donne aussi ce petit côté unique. Voilà, c'est super sympa en fait. Ça sort, on ne va pas citer de marque où tout le monde se fournit, mais marque suédoise par exemple, où on a tous les mêmes produits à la maison après. Là, c'est tout unique. C'est super sympa ça. Exactement, voilà. Et après, en fait, chacun de nos produits a une particularité. C'est-à-dire que nos essuie-tout, ils sont uniques, ils sont faits à partir de récup. Quand on a le modèle avec pression, parce qu'on aime bien pouvoir déchirer une feuille comme du sopalin, on a mis des pressions en inox parce qu'on ne trouvait pas ça couper de plastique. Enfin, ce n'était pas cohérent. Notre sac à pain, il est sac à dos. On peut le mettre sur le dos, on ne tient pas à la main. Moi, si je suis un peu petite, il est par terre. Donc, il est sac à dos. Voilà, on a toujours ces petits trucs qui font qu'on est différenciant. Et puis après, on a effectivement notre côté solidaire, qui est la confection, le conditionnement. Et jusqu'au bout de l'île. Voilà, parle-moi de ça. C'est ça qui m'avait super attiré dans ce que vous faites. Vous avez fait toute la chaîne de bout en bout, de la pression jusqu'au recyclage. Elle est super originale, en fait. Est-ce que tu peux me décrire les différentes étapes sur lesquelles vous avez travaillé ? Par exemple, l'atelier solidaire... On va récupérer le tissu, on va l'acheter en fonction de la gamme du tissu qu'on veut. Et tout va partir... Alors, si la gamme récup... On va faire travailler un chantier d'insertion par des personnes éloignées de l'emploi, qui était à Conflans-Saint-Honorin, à 5 minutes de là où on est incubé. Ce qui nous est au solidaire, la turbine, la sergie. Voilà. Et donc, tout part au chantier d'insertion pour la confection. Et après, on a fait un partenariat avec la fondation Jeanne Boss. Donc, il y a beaucoup d'établissements en France, et notamment un pas loin de chez nous, qui est le site La Clé pour l'autisme. Et on a fait ce partenariat afin de développer les compétences des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, pourquoi elles n'arrivent pas à rentrer en ESAD, certaines personnes en situation de handicap, c'est qu'elles ne sont pas formées. Et l'idée était justement de pouvoir les fermer au conditionnement, à la blanchisserie. Donc, c'est eux qui vont laver également tous nos tissus de récup, parce qu'on va les laver quand même avant de les fabriquer. C'est bien. Et du coup, on a une chaîne. Donc, le chantier d'insertion va faire la confection. Après, ça partira sur le site La Clé pour l'autisme, pour le conditionnement. Et là, en fait, ils vont produire pour l'essuie-tout lavable ou plier pour les cabas et les sacs à pain. Et ils vont mettre cette petite étiquette. Notre petite étiquette, elle est en papier ensemencé. Ce sont des graines de fleurs à l'intérieur. Un produit doit aller jusqu'au bout de son étiquette. C'est-à-dire que nous, on ne jette pas l'étiquette, on la plante. Voilà. Et il y a même une petite ficelle qui va relier le produit avec l'étiquette. La personne en situation de handicap va devoir passer la ficelle dans l'étiquette, puis faire le nœud. Ce qui est le plus difficile d'ailleurs pour eux, mais ça travaille leur motricité fine. Et on est très, très tiers d'eux. Voilà. C'est vraiment un beau partenariat qu'on a mis en place et qui, grâce à ça, leur permet de savoir tenir un poste de travail, évoluer et on espère que certains d'entre eux pourront rentrer en ESAT et avoir une vie vraiment professionnelle. Donc ça, ça serait l'aboutissement. Au chantier d'insertion, c'est pareil. On a une couturière qui s'occupait de nous et elle a trouvé un CDI par la suite. Alors, on était un peu triste. On s'est dit, oh, mais comment on va faire ? Et en fait, très heureuse pour elle, car la vie continue. On peut être éloigné de l'emploi, on peut avoir des difficultés socialement. Et en fait, il suffit de se remettre dans le monde du travail, d'apprendre un métier et de pouvoir, après, ensuite, avoir un emploi fixe en CDI et de repartir sur de bonnes bases. Voilà, le but est solidaire. On fait partie de l'économie sociale et solidaire. OK. On mettra les liens, tu me les donneras et je les mettrai en preuve. Avec plaisir. Et du coup, la petite édite en papier en ce moment, c'est en France. En fait, à la fondation de Jeunes Bost, il disait qu'il voulait mettre des fleurs sur le chemin des personnes en situation de handicap. Et du coup, j'ai trouvé le petit truc en plus, c'est que du coup, nous, on fait l'inverse. C'est eux qui mettent, puisque c'est eux qui font l'étiquette, c'est eux qui vont mettre des fleurs sur le chemin des usagers. Donc, j'aime bien la petite. C'est très beau. C'est cool. Une question. Du coup, vous faites du durable. Mais le durable, c'est bien. Mais pour vendre, du coup, est-ce que c'est pratique ? Est-ce que vous avez du réachat ? Est-ce que les gens réachètent vos produits ? Est-ce qu'ils les offrent ? Ou est-ce qu'ils ne les prennent que pour eux ? Comment ça se passe ? Il y a les deux. Il y en a qui testent, il y en a qui rachètent. On fait également, en fait, des cadeaux d'entreprise. On a des entreprises, on a des kits spéciaux pour eux. Et du coup, c'est vrai qu'ils vont commander un premier produit. L'année d'après, ils vont recommander un autre produit. Mais du coup, effectivement, il y a un système de réachat. Après, à part le site e-commerce, moi, mon idée, vu que je suis de la grande distribution, était d'aller vers la grande distribution pour pouvoir proposer mes produits. Pour l'instant, on est référencés au BHV. Voilà. Mais effectivement, après, on peut acheter un essuie-tout-lavable, on peut acheter une serviette nomade, on peut racheter pour offrir. Ça, effectivement. Quand on est fan. Et tu m'avais parlé de Nature et Découverte aussi, non ? Vous y êtes déjà ? On est sur la Marketplace. Alors, en fait, Nature et Découverte, la petite histoire, c'est que celui qui est à côté de chez nous, à Erani, il faisait un appel aux petits créateurs et tout pour pouvoir proposer les produits dans leur magasin pour commencer donc en régional. j'ai proposé mes produits. Ils m'ont dit non. Ben, c'est pas grave. Je suis passée par la porte. Je suis maintenant sur leur Marketplace. Et voilà. Non, mais… Du coup, ça fonctionne quand même un petit peu sur leur Marketplace. Pas tous nos produits certains qui, effectivement, fonctionnent. Et pourquoi ils avaient dit non ? Ils ont juste eu mon catalogue, en fait. Et quand je ne suis pas là pour expliquer le produit, quand ils mettent tout mon… Du papier. Du papier. Je pense qu'on était nombreux à postuler aussi en tant que créateurs. Et bon, ils ont dit non pour l'instant. Mais moi, je ne désespère jamais. J'ai un tempérament très optimiste. Et voilà. Et du coup, maintenant, on est sur naturel.fr et pas en magasin. Mais ça… Et là, le nombre de clients potentiels. De toute façon, je suppose qu'effectivement, ils ne vont pas prendre 100 nouveaux produits tous les mois. Donc, il faut bien qu'ils fassent un choix à un moment. Donc, c'était peut-être pas le bon moment, effectivement. Il faudrait essayer et ça passera. Il n'y a pas de raison. Ah, mais j'imagine. J'imagine très bien. Pardon. J'imagine très bien. Ma Samad, sur leur TG, avec les gourdes, leurs sacs à dos et tout. Elle a une place. Je suis sûre que ça marchera un jour. J'ai le droit de rêver. Il faut qu'il y a de la vie. Tu vas poser un échantillon chez eux dans le rayon. Tu mets juste ton numéro dedans. Et quand ils vont vouloir passer en caisse, ils vont se demander d'où ça vient. Ah, c'est pas mal. La responsable du magasin, enfin, l'adjoint du magasin était fan des produits. Après, c'était pas elle qui présentait les choses. Mais bon, ce sont les allées de l'entrepreneuriat. On a des portes qui se ferment et puis d'autres qui s'ouvrent. C'est comme ça, oui. Il faut trouver qu'est-ce qui fonctionne. Tu peux nous raconter depuis quand vous existez ? On va nous dire depuis quand vous existez. On a créé la société en août 2020. Donc, on devait serre en mars 2020. Et puis, il y a eu un confinement. Donc, ça a changé la donne. Clairement, le Covid ne nous a pas aidé là-dessus. Et puis, on ne se démonte pas. On y va. On crée en août 2020, du coup, la société. Avant le deuxième confinement. Mais c'est là où on s'est rendu compte, d'ailleurs. Alors, à cause de ça, on ne pouvait pas travailler de chez nous. Enfin, c'est difficile de travailler de chez nous. Et du coup, on a postulé pour un bureau en incubateur à la turbine à Cergy. Et du coup, on a emménagé dès le mois de septembre. Donc, et après, tout c'est bon. Deuxième confinement, ce qui ne m'a pas forcément aidé sur certaines choses. Mais ce n'est pas grave. Ça prend plus de temps, mais on avance. Voilà. Puis, on se remonte une difficulté déjà. C'est bien au démarrage. C'est ça. Et pourquoi ça vous a… Il faut voir le bon côté des choses. Il faut voir. Et pourquoi ça vous a impacté ? Du coup, à cause du confinement, pourquoi vous n'avez pas lancé en mars 2020 ? Parce que… Donc, aujourd'hui, on parle… C'est secret. Avec trois loulous à la maison. Alors, moi, j'ai trois enfants. Et avec trois enfants plus un chéri à la maison, il faut tout faire. C'est juste pas possible. Enfin, clairement, il a fallu s'occuper. Enfin, les deux en maternelle, il faut les occuper. Enfin, c'était juste pas possible de créer sa boîte tout de suite. Alors, qui prend le plus d'énergie ? C'est le chéri ou les enfants ? Il fallait faire un choix. Et le choix, c'est que je suis une maman avant tout quand même. Et j'ai préféré dire stop, on verra plus tard. D'abord, je gère mes enfants, qu'ils soient heureux. Et ça s'est très bien passé. On a la chance d'habiter un petit village. Donc, c'est chouette. Mais il ne fallait pas désespérer. Donc, dès que c'est sorti, dès que la pandémie… Enfin, dès que le confinement a été levé, du coup, on a pu retravailler un petit peu. Nos dernières choses, postuler pour l'incubateur et puis ainsi de suite. Et voilà, en août, on a créé quoi. Il a fallu me remettre un petit coup de boue. Et grâce à la CCI du Val-d'Oise qui m'a… Qui m'a… Comment dire ? Elle m'a apporté en fait un coach. Un coach qui lui m'a mis un petit coup de pied au cul. Clairement. Mais j'en avais besoin. Et il m'a dit, Valérie, stop, tu veux monter ta boîte ? Oui. Allez hop, on y va ! Donc, en juin et en août, ça a été créé. Voilà. Donc, merci à… En tant qu'entrepreneur, il ne faut pas être seul. Il faut être accompagné. Donc, j'ai été accompagnée par la CCI du Val-d'Oise, par ICI Active en France. Enfin, 95. J'ai fait mes demandes de financement. Je les ai eues. Et après, le Covid, malheureusement, a aussi… On avait le Salon Made in France au mois de novembre. Sauf qu'il y a eu deuxième confinement. On avait acheté de la marchandise, exprès pour. Donc, on est resté un peu… On a eu cette mauvaise surprise, mais en même temps, c'est le jeu. C'est-à-dire de la santé avant tout et protégeons les uns à nous, les autres des autres. Donc, voilà. On l'a fait l'année dernière, en 2021. Et ça, s'est très bien passé. Vous n'êtes pas lancée dans la fabrication de masques ? Non. Lavable ou sur masque ? Non. Ça vous a traversé l'idée, l'esprit, je suppose ? Notre chantier d'insertion, on en a fabriqué. Mais d'une part, pourquoi faire toujours la même chose ? Encore une fois, on va être différenciant. Alors, on avait peut-être trouvé une idée de faire autre chose différemment. Et puis, en fait, comme l'a dit après, le masque lavable n'est pas si efficace que ça. Nous, on a acheté des masques jetables, clairement, mais fabriqués en France. Alors, ça nous a coûté un peu plus cher. Mais on n'a pas pris le pli de faire des masques parce qu'il y a tellement de créatrices. Moi, ma belle-mère m'a fait les miens. Enfin, au départ, elle ne m'en avait pas. Et puis, on ne trouvait pas ça aux portes. Le masque, je préférais l'acheter à des petites créatrices ou mesurer. Non, je n'ai pas fait le masque. C'est un choix. Nous, on n'a pas voulu s'y mettre. D'une part, parce qu'on n'a pas trouvé de côté différenciant. Encore une fois, on ne veut pas autre. On veut avoir un petit côté unique. Mais comme on n'a pas trouvé ce système, on s'est dit non, on ne s'y met pas. Il y a déjà beaucoup de monde sur le coup. Et puis, il y a des normes à respecter et tout ça. Et du coup, on n'a préféré pas se mettre dedans. Voilà, tout simplement. Et on espère que ce soit temporaire. Que ce ne soit pas un marché qui dure un certain moment. On espère que ce ne soit pas temporaire et qu'on n'aura pas besoin de les remettre. Oui, c'est ça, exactement. Mais sinon, ça fait du bien de ne plus en mettre. Oui, mais bon, croisons les doigts. Mais je ne suis pas sûr que ça ne revienne pas. Alors, aujourd'hui, tout à l'heure, tu parlais de salon. Donc, vous avez un site internet. Vous faites des salons aussi. Quelle est votre plus grosse source d'acquisition ? La plus grosse source d'acquisition sont les cadeaux d'entreprise, pour l'instant. Voilà, on a un catalogue dédié à ça et on a eu deux, trois gros clients. Après, le site internet. En fait, à départ, notre site internet, c'était plutôt un site vitrine pour montrer juste ce qu'on fait. L'idée était d'aller dans les gransions. On s'est dévié aux cadeaux d'entreprise parce qu'il fallait aussi… Enfin, voilà, il fallait aller sur tous les canaux possibles, clairement. Et du coup, c'est ça. Et après, il y a effectivement les magasins. Voilà. Et internet étant dernier. Pour l'instant, peut-être qu'un jour… On ne fait pas beaucoup de listes cités. C'est pour ça. Et ça peut venir par les autres canaux, justement. Une fois que les gens vous connaissent, ils reviennent tout seuls comme des grands sur votre site, après. Exactement. Exactement. C'est un cas qui se produit. On a souvent de nouveaux tissus, en fait. On a souvent de nouveaux modèles, vu que ce sont ultra limités. Et donc, du coup, ça permet d'aller faire un petit tour. On peut nous suivre sur Instagram, où on les présente, bien sûr. D'ailleurs, sur Instagram, les mardis, on a notre petit geste de la semaine. Donc, le petit geste, notre devise chez Empreinte d'Avenir, c'est « Petit geste deviendra grand ». Et il existe tellement de petits gestes au quotidien, que même si on n'en fait que 3, 4, 5, c'est toujours ça. C'est mieux que zéro. Donc, voilà. Donne-nous un exemple. C'était quoi le dernier petit geste que tu as présenté ? Alors, le dernier petit geste, c'était d'utiliser une serviette nomade. On a fait de l'auto-promo. Les petits gestes simples. Les petits gestes stop pub. Déjà, rien que celui-là, on diminue d'un tiers sa poubelle, si on met un stop pub sur sa boîte aux lettres. Éteindre les lumières. C'est un petit geste. Il est quand même indispensable, celui-là aussi. Ne plus acheter d'eau en bouteille. Bien sûr. Ne plus acheter d'eau en bouteille. Changer de boule. À un moment donné, c'était obligatoire. Il y a plein de petits gestes. Non. Faire des actions solidaires. Donner un peu de son temps. Enfin, voilà. Il y en a, je crois, déjà plus d'une soixantaine de petits gestes à faire. On sort très bientôt une compilation des meilleurs petits gestes qui sera téléchargeable sur notre site internet. Très bien. Utiliser des piles rechargeables. Des petits gestes, c'est un truc tout bête, mais à faire au quotidien. Très, très bien. Tu me le diras quand vous le sortirez. Il est en cours. Normalement, je pense qu'la semaine prochaine, il est bon. Oh, c'est très bientôt. Super. Alors, sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez réussi à vous créer une communauté ? C'est toujours quelque chose qui est difficile à faire, surtout en conscience. On a pris, dès le départ, on a pris une alternante en community manager. management. Et on est passé de 50 abonnés en 1 à près de 900 abonnés. En combien de temps ? Voilà. En un an. Donc, ça prend du temps. Là, on a dépassé les 1 100. C'est encore peu. Mais je pense que les personnes qui nous suivent sont quand même qualifiées, ont un intérêt justement pour tout ce qui est zéro déchet. Donc, ce n'est pas évident de créer une communauté. Il faudrait certainement que je me mette plus en avant. On m'a dit souvent qu'il faut faire des stories, il faut parler. J'ai encore un peu de mal. Ça viendra peut-être. Voilà. Mais… Tu arrives pendant 5 minutes. Tu as réussi à combler pendant 5 minutes. C'est vrai. Mais… C'est parce que là, je… Ben ouais. Vend mon ordi, c'est peut-être plus simple que de vend mon téléphone. Elle ira « Salut, bonjour. » J'ai du mal. Mais je vais… Mais est-ce que c'est ça vraiment qui fera qu'on augmentera notre communauté ? Je ne suis pas sûre non plus. Il faut du contenu pertinent. Il faut des choses bien. Ce qui intéresse les gens, c'est le côté humain aussi. C'est ça qui va faire la différence entre vous et notre marque. On a besoin de voir les humains derrière. Parce que sinon, ça ne reste que des slogans qu'on voit. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. On se méfie du marketing. Et du coup, si on le voit derrière, on s'insère tout de suite. C'est vrai. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que la semaine dernière, j'ai dit à mon associa Nathalie « Vas-y, fais-nous pour la serviette nomade. Pas juste une photo. Montre une photo de nous. » Ce qu'on a fait. On a bien rigolé d'ailleurs. Oui, c'est ça. Mais il faut y aller progressivement. On commence par la photo et après, on va parler. Et après, on fait des lives. Allez. Voilà, c'est ça. Toutes les cinq minutes, toute la journée. Et à ce côté, les gens ont besoin de vous voir pour créer la communauté. Il n'y a pas vraiment d'autres moyens, en fait. C'est vrai. J'ai tué mal encore. Mais je vais y arriver. Je commence de plus en plus. J'ai fait quelques… On est sur Facebook, on est sur Instagram et on est sur TikTok. Et ce qui était rigolo sur TikTok, c'est de reprendre des sketchs, des… Déjà tout fait, en fait, et de jouer dessus. Ça, j'aime bien. Ça, je trouve ça rigolo. C'était… J'ai repris un truc de Kaamelott pour l'essuie-tout-lavable. Et là, j'ai… Moi, j'ai rigolé pour moi-même, quoi. J'ai de l'humour, donc. Il faudrait que j'arrive à le mettre en pratique sans avoir un texte derrière. Ou alors, peut-être, effectivement, il faut que j'écrive un texte et pouvoir… Mais oui, ça va être la prochaine étape. Savoir de montrer ma tête un peu plus souple. Je suis une timide. Dans les salons, c'est là où tu as le plus de contact avec les gens, le plus de contact direct. Ouais. Ça me manque. Et comment il accueillit ton produit quand les gens le découvrent ? Alors, tout le monde est très épaté parce qu'on va vraiment jusqu'au bout des choses. Quand on l'a côté, le produit en lui-même, par exemple, on va parler de l'essuie-tout-lavable. Donc, ça diminue sa consommation de sopalin et tout. Il est fait de façon solidaire. Il a une étiquette en papier en ce moment. Au bout de la ficelle, la ficelle, vous pouvez en faire un petit bracelet. Ah oui, vous avez pensé à tout. Je me suis dit, ah ben oui. Mais petit geste deviendra grand. Et on est toujours très, très bien accueillis. Et c'est vrai que j'y mets toujours le cœur parce que c'est mes produits, parce que je suis fière de ce qu'on fait. Enfin, et du coup, ça matche très bien. J'avoue, quand on est en direct, toujours, ça marche mieux. Puis j'arrive à faire toujours le sourire. Alors, du coup, c'est vrai que c'est toujours plus facile. Vous êtes bien, vous êtes dynamique. Et puis, j'aime ce que je fais. Je suis vraiment très fière de ce qu'on a fait. Et du coup, tout de suite, les gens l'accueillent. Ah, c'est vrai qu'on consomme beaucoup trop de sopalinches. Commencez à diminuer. Après, je ne dis pas de l'arrêter complètement. Mais moi, j'en ai encore à la maison. Mais il va me durer le mois, voire même plus. Plutôt qu'en deux jours, le rouleau est terminé. Il faut arrêter de consommer à tout va. Rien que pour enlever le truc des assiettes, prenez votre main. Ça se lave des mains, je ne sais pas. Il y a des fois, il y a des petits ponts. Mais voilà. Et la serviette nomade, quand on l'explique à toutes les utilisations, ne serait-ce que pour faire une serviette de table. Ah, oui, c'est bien. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a le contact client, ça marche toujours mieux. Alors aussi, ce qui était très drôle au salon Medivine France, c'est qu'on avait mis nos affiches, essuie-tout lavable en gros. Mais c'est quoi un essuie-tout lavable ? Alors, ça existe, c'est une alternative au papier jetable et tout ça. Et quand on l'explique, ah, bah ouais. Et du coup, on nous achetait, et puis ça fait que ce soit en plus. Mais le nombre de personnes qui se sont arrêtées en demandant qu'est-ce que c'est qu'un essuie-tout lavable, c'était… Enfin, moi, ça m'a fait halluciner, clairement. Mais justement, il faut qu'on continue, il faut qu'on persévère parce qu'il faut que tout le monde connaisse ça, en fait. Et d'où l'idée d'aller plus loin. C'est presque triste, en fait, parce que… Il y a la nouvelle génération qui a… Enfin, un essuie-tout lavable, c'était un torchon avant, en fait. On peut dire ça comme ça. Et l'essuie-tout jetable n'existait pas. Et aujourd'hui, il y a des générations qui sont nées, qui ont 20 ans et qui n'ont pas connu… Qu'ont toujours connu le sopalin. Et du coup, ils ne savent pas ce que c'est un essuie-tout là-bas. C'est vrai. Alors, après, ils ont vu les torchons de nos grands-mères ou de leur grand-mère ou même de leur mère. J'imagine quand même que c'était des torchons. La torchon, pour moi, en fait, c'est la taille. Il est énorme, le torchon. Enfin, on essuie de la vaisselle, on essuie… Voilà. Alors que, du coup, un essuie-tout, pourquoi il est… C'est parce qu'il est petit. Et donc, en fait, le fer à la même dimension, mais lavable, et hop, on passe dans… Enfin, moi, je le passe avec ma machine, avec mes vêtements, à moins qu'ils soient vraiment très sales. Et là, ça part avec des torchons à 60 degrés. Mais sinon, les serviettes, ça part avec ma machine. Parce que souvent, on entend dire que… Oui, mais du coup, c'est lavable, ça va consommer plus d'eau. Vous l'avez bien vos vêtements. Enfin, je vais rajouter juste avec et c'est bon. On n'a pas consommer plus d'eau. Parce qu'on aura consommé moins de sopalin. Et plus on en consommera, moins on en consommera. Et à partir de là, si ce n'est que l'essuie-tout lavable, je pense que, comme dit Time for the Planet, pisser sous la douche, ça ne suffit pas. L'essuie-tout lavable non plus. Mais c'est de l'accumulation de tous ces petits gestes qui fera que… Et individuellement, parce qu'on peut… Qui fera qu'on arrivera peut-être à s'en sortir. Il reste trois ans. Allez. Tic-tac, tic-tac. Bon, alors j'espère qu'ils se gourent. Parce que ça fait plusieurs fois qu'ils annoncent cinq ans, trois ans. On est toujours là pour l'instant. Donc, croisons les doigts. La Terre n'exposera pas dans trois ans. Elle ne va pas exploser la planète. Mais regardez déjà le nombre d'inondations qui existent aujourd'hui. Imaginez dans trois ans ce que ça va être. Si aujourd'hui, les industriels, si tout le monde ne fait pas quelque chose, je veux pouvoir… Ce qui m'avait… Au départ, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est une phrase de la Fondation MacArthur qui dit « Si on ne fait rien, dans 30 ans, il y aura plus de plastique dans l'océan que de poissons. » Et on fait un électrochoc parce que je ne veux pas que mes enfants aillent se baigner en mer avec plein de plastique. J'ai vu, j'ai beaucoup d'imagination, et je voyais mon enfant baigner. Et on voit malheureusement quand on y va sur les plages, on y voit des détritus. Un peu de civisme, un peu de respect, s'il vous plaît, et jetez vos poubelles. On va en forêt, on emmène à chaque fois un sac poubelle parce qu'il y a énormément de déchets aussi là-dedans. Respectons les gens. Je ne sais pas, j'ai un peu de mal. J'avoue. Mes enfants vont ramasser les papiers. Ça, c'est des petits gestes. C'est une question d'éducation aussi. Justement, c'est eux l'avenir. C'est eux qu'il faut éduquer. Et ils le font à l'école. Et ça, j'admire parce que les maîtresses qu'on a ici, on fait des pique-niques zéro déchet. Vous savez que ça te plairait ? Je ne fais pas, oui ! Et ils font les potagers. Je pense que toutes les écoles, aujourd'hui, elles ont cette dimension écologique. Elles savent qu'il faut... C'est eux qui vont gérer plus tard. C'est eux qu'il faut éduquer et former dès le départ. Le plus tôt possible. C'est eux l'avenir. C'est eux l'avenir. Tout à l'heure, tu disais que ça donnait envie d'en faire plus. Est-ce que c'était rhétorique ? Où est-ce que tu as prévu de lancer des nouveaux produits ? Vous avez des nouvelles idées ? Alors là, la dernière nouveauté, c'est le sac à tarte. Parce que, voilà, avec d'anciens double rideaux, on a créé des sacs... J'en ai un là. Quand on va... Quand on amène son gâteau ou sa quiche chez les invités, enfin, quand on est invité, c'est surtout plus élégant d'après. Voilà. Donc, on a créé ça avec du double rideau. Et on a effectivement, après, d'autres produits qui vont arriver pour, encore une fois, des alternatives aux jetables. C'est un secret. J'ai pas entendu. C'est secret, c'est ça ? Oui. Donc, abonnez-vous à l'Instagram. Si vous voulez voir le produit. Exactement. C'est ça. Et, oui. Et si tu veux du contenu en vidéo pour te lancer doucement sur Instagram, t'auras qu'à reprendre notre podcast et couper les parties ou... Et comme ça, t'as pas de stress, en fait. C'est pour commencer à se lancer, à montrer des vidéos. Ça peut être une chose. Non, mais j'en fais quand même. Faut y aller pour... Oui. C'est parti d'un prochain réel. Tout à fait. C'est une bonne idée. Je sais pas. Mais oui. J'ai toujours pas fait mon storytelling en vidéo. Ça fait un an et demi qu'on a créé la société. Deux ans, d'ailleurs. J'ai toujours pas fait mon storytelling en vidéo. Toujours pas fait l'annonce du lancement de la boîte. C'est ça, en fait. Par petite bride, par ci, par là, dans les magazines et tout ça. Mais en live, non, j'ai pas montré nos... Parce qu'on a eu des ratés au tout début. Et ça, je pense qu'il faut que j'en fasse des réels parce que l'essuie tout lavable, il se transforme en... parce que mon fournisseur de tissu, il met pas 0% de polyester. Donc, pas de polyester. Et bah, ça rétrécit. Je fais, ah, mince ! J'avais pas fait ce détail en considération. D'accord. Donc, c'est pratique. On transforme... C'est comment transformer l'essuie tout en mouchoir, finalement ? Presque. C'est plus ça. Les premiers prototypes ont eu... Quand on m'a... J'en avais donné à plusieurs personnes, des voisines et tout. On me fait, Valérie, ça a touré très cieux, là-bas. J'ai fait, oh, mince ! Bon, bah... Il nous en reste encore quelques-unes qu'on a pas jolies, qui sont belles, mais non, ouais, ça... Et pourquoi ? Parce qu'elle a mis 0% de polyester dedans. En fait, il faut savoir que, voilà, le polyester... Là où j'ai appris quelque chose aussi quand j'ai mis mes tissus avec Nathalie, c'est que... Au départ, je voulais faire mes serviettes avec de la microfibre. Parce que j'ai vendu des milliers, presque, d'euros de microfibre dans l'ancienne société. Et en fait, il faut savoir que la microfibre déverse du coup dans l'eau plein de particules de plastique. Des tonnes de microparticules de plastique se déversent dans l'océan au final, dans la mer, à cause de tout ce qui est en polyester, tout ce qui est en microfibre. J'ai fait, oh my God ! Et il faut savoir que du coup, en 2025, normalement, toutes les nouvelles machines à laver auront un filtre à microparticules. C'est qu'il y a quelque chose quand même... Donc, j'ai voulu out le polyester, je lui ai voulu du coton bio. Après, on a la récup, mais du coup, ça donne une seconde vie. Vraiment, j'ai été très triste d'apprendre ces choses-là parce que je ne savais pas que la microfibre déversait des millions de microparticules dans l'eau. Non. Et c'est pas ce que je veux vendre. Et même, on a nos tissus, ils sont bio, il y a zéro gramme de polyester dans le bio. Ils m'avaient fait rire quand même le jour-là. Mais du coup, je sais que c'est sain, je sais que c'est propre, je sais que... Voilà, je suis fière de ce qu'on vend, de ce qu'on fait et il faut le faire découvrir à plein d'autres. C'est comme la viscose de bambou. Il faut savoir que la viscose de bambou, alors, c'est tout doux et tout beau, mais c'est baigné dans trois baignoires de produits chimiques avant de vous le tissu quand même. À un moment donné, il faut ouvrir les yeux. On vous promet que le bambou, c'est super écologique parce qu'il n'y a pas besoin d'eau, il n'y a pas besoin de machin. Mais en fait, pour le troncule, il faut des milliers de produits chimiques. C'est un peu la même histoire avec les voitures électriques. Exactement. Exactement. Ça ne peut pas qu'on l'utilise, mais en amont et en aval. Est-ce que vous avez pour le futur, est-ce que vous avez des axes ? Quels sont vos projets pour le futur ? On va résumer, on arrive sur la fin du podcast. Tu peux nous redire quels sont vos prochains produits et vous aussi sur quel canal d'acquisition vous voulez améliorer, sur lequel vous voulez vous axer ? Je veux faire découvrir ces produits au plus grand nombre. Et pour ça, j'espère, j'espère, je vais passer toi, ou si personne n'est la grande distribution, je veux pouvoir mettre ces produits-là en magasin. Je veux que les gens, parce que quand on ne cherche pas l'essuie tout lavable, on ne connaît pas. Il faut que les gens puissent le voir en magasin. Il faut qu'on… Aujourd'hui, je sais que dans les grandes surfaces, on a des lingettes démaquillantes lavables, ça, c'est arrivé. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a plein de petits gestes. Le sac à pain, on devrait aussi être en boulangerie. Donc, voilà, notre idée à nous, c'est ça, notre développement, c'est en boulangerie, les sacs à pain, c'est en grande surface les petits produits, les alternatives, que ce soit le sac à pain, les suie tout lavables, les autres petits produits qu'on sortira prochainement. Et ainsi de suite, je veux juste développer ces alternatives. il faut que ça soit reconnu et tout ça, de façon solidaire, ça serait encore mieux. Voilà. Enfin, nous, en tout cas, on est… J'ai une question. Et les magasins bio, comment ça fonctionne ? Ça les intéresse ? Alors, ça les intéresse. Maintenant, alors, on est dans le cas de vrac, zéro déchet de notre région. Maintenant, les gens qui vont dans… Enfin, les personnes, les consommateurs qui vont dans ce genre de boutique, soit sont déjà équipés, les ont cousus. Et bien sûr, on s'est décliné, on déchire ça. On a un peu internet et puis on a son propre assietout. Et du coup, moi, personne n'a plus d'aller à Biocop. Je vais dans mon magasin de vrac de temps en temps, mais mes courses principales, je les fais dans une grande surface, en drive ou pas. Et du coup, je me dis que c'est là où on touchera le plus de monde parce qu'on n'a pas tous le temps d'aller à Biocop ou dans son magasin. Mais après, j'admire, j'admire toutes les personnes qui montent ces petites entreprises, ces petites épiceries et c'est ce qu'il faut. Mais je sais que je ne vais peut-être pas me faire des amis en disant ça, mais la grande distrib, elle existe, elle est là et pour moi, j'ai envie que mes produits soient du plus grand nombre. Alors, par Internet, certes, pourquoi pas. Maintenant, je n'ai pas envie de payer des mille et des cents dans de l'Ads. Donc, on verra. S'il faut, je le ferai. s'il faut passer par la Facebook Ads ou toutes les Google Ads et autres Ads, toutes les pubs. Un mal pour un bien, comme on dit. Je te remercie beaucoup. Donc, j'ai mis ton site sur Internet ici et je mettrai en dessous, sous la vidéo, sous les liens du podcast, ton Instagram, les chantiers solidaires, tout ce que tu veux partager. je te remercie d'être venu et à bientôt. Moi, je ne suis pas très lourd. Au plaisir. Merci beaucoup, Sébastien. On vient de voir une belle initiative. Alors, n'hésitez pas à la soutenir. Tout de suite, sans transition, le prochain épisode qui sera technique où on parlera de technique, justement, B2B. Qu'est-ce que ça fait avec le e-commerce ? Vous allez me dire. Eh bien, justement, de technique B2B appliquée au B2C pour pouvoir en tirer toute la moelle. Un extrait tout de suite. C'est ce qu'on disait en off, mais c'est dommage. C'est une technique qui est très connue en B2B. On va aller chercher de la data comme ça, à droite à gauche et on ne l'utilise pas en B2C parce que le RGPD nous interdit de récupérer de la data de cette façon-là pour les clients finaux. Mais, il y a plein d'usages auxquels on ne pense pas souvent quand on est e-commerce. On ne veut pas forcément s'adresser aux clients finales tout le temps. Tu m'as cité des exemples. Est-ce que tu peux nous les reciter ? Oui, complètement. Moi, je pense que c'est assez pertinent d'automatiser son acquisition via du code email, via de la prospection LinkedIn, etc. Pour, par exemple, contacter des influenceurs, typiquement. Si demain, vous voulez démarcher beaucoup d'influenceurs pour des campagnes d'influence marketing, vous avez la possibilité de scraper des adresses email et d'envoyer du coup des campagnes de prospection par email pour obtenir peut-être des collaborations. Après, ne rate pas les prochains secrets. Abonne-toi.